Le jeûne du mois de Ramadan a débuté le lundi 11 mars 2024 sur l'ensemble du territoire national. Cette période correspond généralement à l'inflation, donc à l'augmentation des prix de produits de base tels que le sucre, le lait, l'huile, la viande et bien plus encore. Comment expliquer cette situation ? Cette année, les prix sont-ils stables ou pas ? Comment se fait l'approvisionnement des marchés et qu'est-ce qui est fait pour éviter les spéculations ? Ramadan, état des lieux des prix des produits de base, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. En ce mois de Ramadan, nous parlerons des prix des produits de base. Ont-ils augmenté ou diminué ? Quel contrôle est fait actuellement ? Nous en parlerons juste après le portrait de notre invité principal. Mariam Kone est la présidente du Fonds populaire contre la vie chère. C'est en mars 2020, suite à l'augmentation brusque du prix du pain et d'autres produits alimentaires, que Mme Kone a fait un post sur sa page Facebook dénonçant cette situation et invitant à la création d'un front contre la vie chère. Très rapidement, elle est réjointe par des dizaines de personnes. Au début, elle et ses membres se contentent d'alerter les autorités par voie de presse et par des publications sur les réseaux sociaux, mais ayant le sentiment de ne pas être entendus, le Front populaire contre la vie chère a commencé à organiser des manifestations dans les principaux marchés des communes de Bamako et devant des lieux symboliques tels que la cité administrative. Au fil du temps, la FPCVC a étendu son champ d'influence aux régions de Ségou, Sikassou et Kaïa. Native de Fana, Mariam Kone a toujours été active dans la vie associative. Elle a notamment collaboré avec World Vision Mali dans le cadre d'une enquête sur les indicateurs de ménage dans le cercle de Djidjeni, Faladje et San. De juin 2007 à mai 2009, MK a été animatrice de l'ONG ADERA. Au compte de l'ONG Radio Rural International, Mme Kone a conduit l'étude d'évaluation du projet IRA Mali et de la promission 2. À cela s'ajoutent des séances de formation des femmes de Semana en matière de gestion associative. Titulaire de plusieurs diplômes et certificats dont une maîtrise en journalisme de communication de l'ESIG de profession, Mariam Kone est journaliste-réporteur. Elle travaille depuis juin 2009 au journal L'Annonceur. Mais avant cela, Mme Kone a évolué à la Radio Bamakan et Régie d'Antenne, puis au Challenger et au Canard des Chéniers. Mariam Kone, la présidente du Fonds populaire contre la vie chère, est l'invité principal d'entreprendre. La présidente du Fonds contre la vie chère m'a rejoint, Mme Mariam Kone. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, le plaisir pour moi. Alors, comme on l'a vu dans votre portrait à l'instant, c'est en 2020 que vous avez mis en place ce Fonds contre la vie chère. Oui, comme l'a dit ma collègue, le Fonds est un Fonds spontané et qui est venu comme ça par la voie des réseaux sociaux. Parce qu'un jour, paf, nous avons suivi à l'augmentation du pain de 25 francs. Ce jour-là, j'ai envoyé ma servante, ma fille, pour le pain. On lui a fait retourner que le pain n'est plus à 250. Donc, j'étais vraiment exasperé, donc j'ai rejoint les autres pour qu'il n'y ait pas un front contre la vie chère. Parce qu'à ce moment, il y avait au moins plus d'une dizaine d'associations de lutte contre la vie chère et du consommateur qui nous protégeaient. Mais, curieusement, eux ne parlaient pas. Donc, on était laissé à notre histoire, les consommateurs. Donc, on s'est dit que pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous défendre nous-mêmes, puisqu'on est laissé à notre histoire. Voilà l'histoire spontanée du front qui a vraiment atteint ce stade. Donc, nous-mêmes, nous ne savons pas que ça allait venir à ce niveau. Alors, comment faites-vous, justement, pour contrôler ces prix, pour savoir que tel prix a augmenté ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une cellule ou des gens qui sont organisés pour vérifier ces prix ? Bon, heureusement pour nous, le front est quand même composé de personnes de très bonne volonté. Nous sommes journalistes, nous sommes des chercheurs, nous sommes... Donc, vous avez plusieurs types de profils ? Voilà, des profils qui sont là, qui sont vraiment des volontaires pour ça, des acteurs sociaux, quand même culturels, qui militent déjà dans d'autres associations pour le soulagement du Malien lambda. Donc, nous sommes organisés chaque samedi, ou presque, au niveau du front. Donc, on se partage les marchés. Et souvent, nous faisions des sorties spontanées pour aller contrôler des prix. Ce n'était pas pour, au fait, contredire le gouvernement qui fixait toujours ses prix et sa fiche de prix. Donc, ce n'était pas pour ça. Mais c'était pour, en effet, l'informer et pour quand même nous mettre un garde à fou pour, pour, contre, certaines flambées de différents, voilà, des prix de différents produits sur le marché. Voilà. Comment, justement, ces prix, aujourd'hui, en période de Ramadan, comment ces prix évoluent ou sont fixés ? Nous allons le voir dans ce grand angle signé Ibrahim Ababi. Sous-titrage Société Radio-Canada Au Mali et dans bon nombre de pays, le jeûne du mois béni de Ramadan a commencé la nuit du dimanche au lundi 11 mars. L'année dernière, durant cette même période, le pays était sous sanctions économiques et financières de l'UACDAO et de l'UOMOA ayant entraîné la fermeture des frontières. Ces sanctions avaient eu pour conséquence la flambée des prix de certaines dorées alimentaires. On n'a pas su anticiper les conséquences de l'embargo. C'est ce qui a fait le manque de produits alimentaires. Cette année, les prix des produits de base sont relativement stables à l'image du sucre. Le prix plafond imposé par la DGCC pour un sac de 50 kg de sucre est de 30 000 francs CFA pour le local et de 32 000 pour l'import. Ce qui a permis de stabiliser chez les détaillants le prix au kilogramme. Généralement, le sucre connaît une flambée, généralisée des prix. Mais grâce aux autorités, ces prix-là sont aujourd'hui maîtrisés. Le sucre a vendu entre 600 et 650. J'ai vu même des commerçants qui vendent le sucre importé à 600. Aliments très prisés durant le Ramadan, la viande n'a pas connu de flambée cette année. Mais les bouchers préviennent que leur prix de vente est assujetti à celui des éleveurs. Et que si ces derniers augmentent, cela va systématiquement se repercuter sur le prix d'achat. Jeudi M. Pour les commerçants détaillants, la flambée des prix des produits de base s'explique par la spéculation auxquelles se livraient certains grossistes, surtout à l'approche du mois de jeûne. Pour les attraillants, les prix des prix du jus ne sont pas plus ou moins. Je vois que ces prix ont longtemps à l'europeur. Je sais qu'il y a des prix de l'atel, mais je n'ai plus de prix du temps. On ne sait que ça agit chegar par ma femme. La personne ne le sait pas du tout. D'accord. Vous ne l'avez pas fait comme le caractéristique. Vous ne l'avez pas fait comme ça. L'invinie de l'atel est toujours très bien. A ce que je potais, une famille faite en arrière. Le Mali est fortement dépendant des importations. 80% des produits alimentaires consommés proviennent de l'extérieur. C'est cela le véritable problème selon le président de l'association des consommateurs du Mali. Tant qu'on aura le recours à l'importation, ce sera totalement difficile de maîtriser les produits. En ce ramadan 2024, l'inflation n'est plus la seule inquiétude des ménages. Depuis près de 8 mois, la population est confrontée aux coupures intempestives d'électricité, impactant ainsi de nombreuses activités génératrices de revenus et rendant difficile le stockage des produits en cette période de jeûne et de forte chaleur. Les responsables d'énergie du Mali se sont engagés à donner de l'électricité aux populations impactées au moins 12 heures par jour durant cette période. On va bien sûr revenir en détail sur certains points qui ont été évoqués dans ce reportage que l'on vient de voir, mais avant, j'ai le plaisir de recevoir deux autres invités. Tout d'abord, le président du syndicat national des commerçants détaillants du Mali, M. Cheikh Oumar Sakou. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. le journaliste. Vous êtes également, je le précise, conseiller du président de la Chambre de commerce. Exactement, la personne du Mali, Saint-Bara. Je sais que vous ne voulez pas qu'on parle de personnes évoluelles dans le secteur informel, plutôt de détaillants. Merci beaucoup. Et puis, chaque fois, j'ai essayé de corriger le mot par rapport au secteur informel. Je le dis de tout le temps, nous ne sommes pas du secteur informel, nous sommes du secteur des détails. Parce que tous ces commerçants que vous les voyez au bord des Gouttrons ou un peu partout, ils payent quelque chose à l'État, ou ils payent quelque chose à la mairie, ou ils payent leurs impôts. Donc, peut-être qu'on peut nous dire que nous sommes du secteur des détails, mais nous ne sommes pas du secteur informel, parce que nous sommes bel et bien connus. Donc, ça, ce n'est qu'un point… Pas mis tant d'outes. Voilà. On aura justement l'occasion de revenir en état sur certains aspects de votre syndicat. Voilà. J'ai le plaisir également de recevoir M. Moussa Nyang. Je rappelle qu'il est économiste financier, responsable d'activités bancaires. M. Nyang, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Alors, M. Nyang, je vais commencer par vous. En tant qu'économiste, déjà, est-ce que c'est normal que l'on trouve une sorte de différence entre les prix durant les mois classiques et les prix durant le mois de Ramadan? Oui. Bon, globalement, en fait, l'inflation est un phénomène qui est général, qui est actuellement partout dans le monde. Il y a une hausse du phénomène de l'inflation. Maintenant, l'inflation, c'est quoi? Déjà, c'est la hausse généralisée des prix. Et se trouver d'un mois à l'autre avec des prix plus élevés, ça peut s'expliquer par plusieurs phénomènes que nous allons peut-être débattre ici. En fait, déjà, c'est lié à la qualité de l'offre et de la demande. Bon, je vais un peu attaquer mon voisin, mais en fait, c'est que l'inflation le plus souvent est dû à l'augmentation ou bien à la marge des vendeurs, des commerçants. Donc, en un mot, en général, augmente, qu'ils spéculent sur certains prix. Exactement. Ils anticipent sur un prix. Donc, ils veulent avoir une certaine marge et qui fait qu'ils anticipent. Et souvent, même, il y a des produits qui sont... La rétention. Voilà. Je ne vais pas le dire, mais bon. On garde le produit pour pouvoir avoir ce prix-là. Donc, il y a un prix psychologique qui est dans la tête de l'entrepreneur, qui veut avoir un certain revenu, une certaine marge et qui va faire que les prix vont augmenter, quelles que soient les mesures qu'on aille. Je vais donner la parole à M. Sarko tout à l'heure, mais Mme Kone, justement, actuellement, est-ce qu'il y a des produits qui ont augmenté? Oui. Bon. À part le sucre dont le prix fait la spéculation, donc je pense que par rapport à l'année derrière, les prix sont en stade parce qu'on est à la période de production de certaines d'arrêts alimentaires qui sont l'oignon, la pomme de terre. Donc, je ne parle pas des prix. Donc, le gouvernement n'a aucun moyen pour le faire baisser ou faire augmenter ces prix-là. Mais à la grande joie des consommateurs, ces produits-là sont vraiment à notre portée. Mais les autres, les 13 produits subventionnés par le gouvernement qui sont quand même, dont le lait en poudre, l'huile alimentaire, le sucre, bon, il y en a d'autres, mais ce sont ces trois produits-là qui sont vraiment en tête quand on parle du prix. Cette année, bon, je vois que le prix du lait en poudre n'a pas, c'est devenu, c'est pas, c'est stable. C'est stable par rapport à l'année dernière. Quand je vous parlais justement du sucre, on va voir cette première infographie qui nous amène à parler du stock de sucre local disponible. On parle d'un stock rien que pour le mois de Ramadan, M. Sacco, on parle d'un stock de 25 000 tonnes disponibles pour le mois de Ramadan. Alors, comment les choses ont été organisées à ce niveau ? 25 000 tonnes de sucre local est disponible aujourd'hui. C'est une réalité ? C'est une réalité. C'est une réalité dont 12 000 tonnes est prévue pour le Bamako seulement. Le reste est... 13 000 tôle à l'intérieur du pays. Voilà, à l'intérieur du pays. Comment se fait justement cette distribution au niveau des grossistes ? Comment est-ce que ça a été organisé à ce niveau ? La distribution, aujourd'hui, il y a une commission déjà qui est mise en place par le DGCC dont nous faisons partir. Donc, nous suivons tous les déchardements par rapport au sucre local au magasin de déchardement. Et nous suivons aussi toutes les ventes dans les magasins de dépôt. Et nous avons vu à organiser, par rapport à la vente, un commerçant, un seul commerçant ne peut pas dépasser 10 sacs de sucre. Ça, c'est fait que pour que ce que vous êtes en train de créer, il ne faut pas que quelqu'un ait de l'argent pour aller payer 20 tonnes ou 40 tonnes pour aller stocker quelque part et puis encore pour augmenter. Donc, nous avons organisé des façons que tu peux payer 2 sacs, 3 sacs, mais tu ne peux pas dépasser 10 sacs. Donc, aujourd'hui, dans toutes les communes, il y a un responsable de DGCC qui est le correspondant de DGCC dans toutes les communes où tous les responsables de commerçants peuvent faire la liste de vos adhérents pour aller, c'est la personne qui doit aller vous réhabituer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça est en train de marcher convenablement. Peut-être que tu peux dire aujourd'hui, le charme qui est venu aujourd'hui est fini, mais il y aura d'autres charmeaux qui vont venir dans les différents magasins. Donc, c'est mieux organisé cette année que les années précédentes ? Pour nous, on passait l'année précédente. Donc, on nous dit d'aller chercher le sucre, c'est les importateurs. Souvent, par ces importateurs, ils disent que le sucre est fini ou bien on n'a pas de sucre disponible. Tant, tant, tant. Bon, cette année, quand même, encore, il y a une légère meilleure. Moi, je voudrais répondre sur le cas du sucre local. Je ne sais pas si on le cache aux différents acteurs du front pour plaire contre la vie chère. Nous, on n'a pas vu sur les différents marchés, surtout chez les détails. Babi est témoin, nous avons fait un petit tour dans nos petits marchés. Dans les points de vente, c'est ça ? Dans les points de vente, mais le sucre, quand même, importé est là et les prix sont spéculés. D'ici ça, donc, on les vend à ces safras. Donc, le sucre du Mali, en ce cas-là, vraiment, c'est rare sur le marché. S'il peut nous expliquer comment, ça, ça peut se faire parce que chaque samedi, le front pour plaire contre la vie chère, nous, nous faisons notre petite enquête. La bonne nouvelle est que le sucre est là sur le marché, même si les responsables de la DGCC ne font pas, ne sont pas trop agressifs pour quand même empêcher, voilà, empêcher la spéculation. Mais la bonne nouvelle pour nous, quand même, le sucre local n'est pas disponible. C'est disponible, mais ils ont commencé à subir la semaine, le lundi passé. D'accord, donc un peu en retard. Un peu en retard. D'accord. Voilà, parce que c'est pour que la commission puisse suivre le déchartement. C'est ce qui a fait que la distribution a été commencée un peu tard. Mais aujourd'hui, un peu partout. Malheureusement, je n'ai pas accès à mon téléphone. Sinon, j'allais vous montrer toutes les responsabilités de commune, les numéros de différentes personnalités qui sont dans les communes. Vous, à partir de suite, vous pouvez, si vous avez un détaillant dans les communes, vous pouvez aller, c'est détaillant-là, aller, c'est la personne-là, vous pouvez aller trouver le sucre local là-bas au prix de 27 500 francs de sac. Et c'est convenu de vendre aussi à 600 francs le kilo. Alors justement, vous m'étendez une perche pour voir cette infographie qui nous amène à parler du prix, donc du kilogramme, que ce soit du sucre local ou du sucre importé. On parle d'un prix de 650 francs CFA pour le sucre importé. Ça, c'est le prix qui a été homologué, que les commerçants doivent vendre le kilogramme du sucre importé, donc 650 francs CFA. Le sucre local doit être vendu pour ce qui est du kilogramme à 600 francs CFA. M. Niang, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui explique que justement certains s'adonnent à ces spéculations dont on parle depuis quelques minutes ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas forcément de contrôle ou c'est parce qu'ils sont dans des zones où ils ne voient pas forcément, ils ont peut-être beaucoup plus de demandes ? En fait, bon, il y a la réponse dans la question. En fait, le plus souvent, c'est le manque de régulation. En fait, il ne faut pas avoir peur du mot. C'est qu'en fait, en général, les gens au Mali, les prix ne sont pas contrôlés et les opérateurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et sinon, si on compare avec d'autres pays, les prix doivent être même affichés. Et même chez nous, normalement, la loi exige que les prix soient affichés. et ça permet de protéger le consommateur et surtout, surtout, de faire en sorte qu'on puisse lutter contre cette spéculation. Quand vous dites afficher, par exemple, dans une boutique, dans une alimentation, que le client puisse voir qu'est-ce que le produit, qu'il achète, quel est le prix. Et même sans discuter, s'il ne dérange pas, il va ailleurs. C'est ça, les conditions de la concurrence. Normalement, l'État doit veiller à cela. Mais bon, cela se fait souvent, très souvent, cela se faisait. On affiche, vous voyez sur l'affiche que 1 kg de sucre se va à 650. Mais si vous demandez aux boutiques pourquoi c'est 60, ils me disent « Ah, nous, le dana, nous rendons, c'est eux-mêmes qui sont venus afficher. Moi, j'ai trouvé mon sucre à tant prix, donc je le vais à 600. » Donc parfois, ça peut être affiché un prix, mais on ne le vend pas à ce prix-là. Le vendeur ne le respecte pas, très souvent. Je disais que cette année, il y a un légère mieux. Parce que je pense que pas plus que le samedi passé, il y a une fédération du CGA qui est présidée par Albert Maïga qui a regroupé tous les commerçants d'État dans les communes qui sont venus en commun d'accord avec le DGCC pour venir leur expliquer comment ça doit se passer. Et ça a été bien dit à tout le monde. Chacun peut aller s'approvisionner dans les communes où tout est trou. à 27 500 francs. Et le prix, le prix, c'était prévu à 575. Mais après la discussion, on a remené à 600 francs. Parce que quand tu prends le sucre à 27 500 francs et puis tu achètes l'emballage et le transfert, tout ça, tu ne peux pas vendre à 600 francs. Donc c'est ce qui a fait que le DGCC est revenu à accepter que les commerçants d'État vendent à 600 francs. Moi, je pense aujourd'hui, contrairement à l'année passée, aujourd'hui, quand tu passes dans toutes les boutiques, si tu demandes le sucre local, tu peux l'avoir à 600 francs. Là, il est contrairement. Alors, donc, il faut dire que l'année dernière, on était sous sanction à la période du Ramadan. Six mois de sanction. Ça avait donné la possibilité aux gens d'expliquer que peut-être que c'est cette situation qui entraînait l'augmentation de certains denrées. Le prix du gaz butane depuis mars 2023 est passé pour la petite bouteille de 2,115 kg est passé de 2 950 francs CFA à 6 440 francs CFA. La bouteille de 2,115 kg. La bouteille de 6 kg est passée de 3 710 francs CFA à 8 090 francs CFA. Ça, c'est depuis mars 2023. Cette année, le prix est resté le même. Mais là aussi, on constate que le sucre est resté le même alors que le sucre, on était en période de sanction. Cette année, il n'y a plus de sanctions. Le sucre est resté au même prix. Pourquoi, M. Sakou ? Oui, pourquoi ? Parce que c'était le sucre importé l'année dernière qui était vraiment disponible. Mais cette année, l'État malien a tout fait à travers le ministre de commerce, a tout fait pour les sucres locales, pour aider les sucres à la et les sucres à la. peut avoir beaucoup de quantité pour réduire au maximum les spéculations, pour qu'il y ait l'eau disponible. Je crois qu'il a reçu. Parce que c'est ce qu'on a reçu cette année, le 25 000 tonnes. Là, on n'a jamais reçu tel nombre de sucres de la part de N-Sukala. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que cette année, il n'y a pas eu de subplacation. Aussi, je vous parle aussi, l'augmentation du sucre importé, ça ne dépend pas de l'importateur malien seulement. Parce que ça dépend là où on achète le sucre. Si le sucre est augmenté là-bas et le carburant de transport a augmenté, ça fait un facteur qu'on ne peut pas maîtriser le prix comme les années précédentes. Donc, c'est ce qui a fait qu'avec les... On ne parle pas des embargos seulement. C'est là où on achète le sucre. Donc, on sait que le pétrole a réellement augmenté de la période dont vous pariez. L'après-Covid, jusqu'à maintenant, le pétrole n'a fait qu'augmenter, même s'il y a une légère diminution ces temps-ci, depuis janvier. Mais en fait, ça explique le coût ou bien l'inflation. L'augmentation des prix chez nous, comme il l'a dit, je suis parfaitement d'accord, c'est que tout n'est pas dû au marché intérieur. Pour le sucre, les prix sont restés relativement stables parce que nous-mêmes, nous produisons du sucre. Donc, on a eu une alternative et il y a eu une grande action du gouvernement pour permettre cela. Et donc, d'autres produits que nous produisons nous-mêmes, ça permet de calmer le prix, en quelle sorte. Mais par contre, les produits qui sont importés, donc le gaz y compris, on n'a pas la main dessus en réalité. Il y a deux ans, pendant une conférence de presse, le ministre a dit que le gouvernement ne peut plus subventionner le gaz. Là, souvent, ça a été arrêté. Voilà, arrêté. Donc, moi, je profite de votre plateau ici et je lance un appel pour que vraiment le gouvernement comment voir cet aspect-là. Parce que ça se répercute sur le charbon de bois qui maintenant, les 50 kg ne se vend plus à 3 000 francs, à 2 500, mais à 5 000 et quelques. Vous savez comment le Malien lambda vit aujourd'hui. ça ne va pas dans tous les niveaux. Par tous les niveaux, ça ne va pas. Donc, il faut quand même voir, M. Sako, je me mets à genoux devant vous pour aller plaider que le gouvernement vraiment, on le voit quand même sa position sur le gaz butane. Vraiment, ça allait nous faire plaisir. Sinon, il y a beaucoup de femmes ménagères au Mali maintenant dont les maris sont des Maliens lambda qui ont abandonné vraiment cette idée du gaz. On va justement voir ce reportage qui va nous amener à parler des produits qui ont baissé, des produits, M. Nyan, vous le disiez tout à l'heure, des produits qui sont justement disponibles localement à la base. Suivons ce reportage. Les prix des tubercules comme l'oignon, la pomme de terre et la patate connaissent une baisse en ce moment dans la capitale et dans certaines régions comme Ségou, Sikasso, Koulikoro notamment. À Bamako, le kilogramme de l'oignon qui était vendu à 800 francs le mois dernier est cédé cette semaine à 300 francs. Quant à la pomme de terre, elle est vendue à 600 ou 500 francs CFA le kilogramme au lieu de 900 francs le mois dernier. Les prix varient selon les commerçants. CFA le kilogramme de l'oignon et la pomme de l'oignon Le prix des légumes a également chuté. Nous voici au marché des légumes de Soukounikoura. où les vendeuses de légumes reconnaissent cette baisse. CFA le kilogramme de l'oignon le prix des légumes Je suis devenu très bien. Après j'ai pensé que tu as lanzé pour le mâchoir un épicel. Je ne suis pas la même chose pour toi. Je ne suis pas la même chose dans ma propre posição. Je suis très bien la même chose pour éparer. C'est la même chose pour venir plus facile. Je suis le plus facile de него. Non plus, elle a des Youngs. Je suis le plus facile. Oui, je suis pas le plus facile. Je suis le plus facile. En plus de ceci, le marché est bien approvisionné en plusieurs légumes comme l'aubergine, les choux, les poivrons à des prix abordables selon les consommateurs. Cette baisse des prix des légumes s'explique par le début des productions maraîchères. Elle est également un grand soulagement pour les ménagères et les chefs des ménages. C'est une bonne nouvelle, la baisse de certains produits. Oui, ça c'était même avant Ramadan. Pendant Ramadan, c'est toujours disponible. Par exemple, l'oignon qui passe de 700 à 300 francs CFA. On n'explique pas la bonne période actuellement pour l'oignon. Oui, parce que c'est la période de production de ces produits-là maintenant. L'oignon, la tomate, les légumineuses sont vraiment abordables sur le marché. Parce que toutes les régions en produisent. Et même celle du Nord. Donc ça se retrouve à Bamako. Donc ce n'est qu'une fête pour la ménagère, vraiment. Monsieur Niang ? Oui, en général quand on parle de prix, on est toujours obligé de parler d'offres et de demandes. Donc c'est dans les deux sens. En fait, chaque fois que l'offre augmente, les prix vont être à la baisse. Surtout que maintenant, la demande n'est pas au même niveau qu'avant. Parce que peut-être on en viendra. Les revenus, les Maliens n'ont pas les mêmes revenus qu'avant. Et donc il y a beaucoup de difficultés. Donc quand la demande n'est pas trop là, les producteurs sont obligés de baisser les prix. C'est ce qu'on voit. Surtout si c'est des produits qui viennent de chez vous. Comme je l'ai dit. Qui ne sont pas concurrencés par l'autre. Donc ça fait que c'est plus abordable en fait. La baisse des délestages en cette période du mois de Ramadan. 28 millions de litres de carburant ont été mobilisés pour l'électricité. C'est que pendant le Ramadan, les gens font des provisions. Donc l'électricité est très importante. Monsieur Sacco, vous qu'en qui, quand vous venez, vous dites que tel prix est augmenté. Parce que j'ai un groupe électrogène où je mets du carburant. Merci. Je réponds d'abord, madame, par rapport au problème du gaz. Donc le message a été bien compris. Et incha'Allah, je vais le retransmettre. Mais je vous dirais que le gaz n'était pas, c'est pas l'État malin qui subventionnait le gaz. C'est le Banque mondial qui subventionnait le gaz européen. Qui subventionnait le gaz. Moi aussi, dans les commissions de laité de l'électricité, je l'ai représenté le conseil de notre patronat. Donc on a eu beaucoup d'ériens par rapport à la subvention du gaz. Comme on a dit, de diminuer progressivement. pour que ça ne soit pas brièvement augmenté comme madame est en train de demander donc par rapport à ça si Dieu le veut dans le prochain rayon des commissions de la nation de prix, je transmettrai le message donc le délaissage c'est qu'aujourd'hui si tu pars dans le marché tu trouves que c'est le groupe électrogène qui est alimenté partout, tu entends le son des groupes électrogènes un peu partout donc nous-mêmes, vraiment on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire comme je viens d'entendre une bonne nouvelle de votre bouche, de dire qu'il y a comme des millions de carburants 28 millions de litres de carburants ont été mobilisés durant toute la période du mois de ramadan pour donner 12 heures minimum d'électricité par quartier, par zone donc on parle, 12 heures par jour donc c'est une communication qui a été faite par EDM SA juste avant le début du mois de ramadan et d'ailleurs il y a un programme qui est disponible qui permet de voir la rotation des délaissages zone par zone je voudrais, si l'EDM nous entend bien, très bien il nous entend bien, merci nous, les commerçants du marché nous, 12 heures là il faut que ça soit dans la journée sinon si c'est la nuit ça ne nous sert à rien quoi si ça pourrait être commencé 8 heures le matin et jusqu'à 18 heures ça nous fera plaisir la nuit si même nous on n'a pas d'électricité ça ne nous gêne pas d'ailleurs que l'électricité la nuit c'est ce qui nous amène beaucoup de coups sur qui maintenant des incendies vous voyez les coups sur qui maintenant il y a beaucoup d'incendies qui se passent dans le marché c'est la nuit que ça s'est fait donc rien que des coups sur qui parce que l'électricité ça vient précisément donc ça fait des coups sur qui s'il n'y a personne ça fait des dégâts donc vraiment nous on numérate c'est une demande c'est une doléance que l'Edem n'a qu'à faire tout pour nous donner l'électricité pendant la journée aujourd'hui on constate que le délaissage réellement cause un problème au Mali vraiment parce que le programme qui est donné c'est pas complètement respecté moi chez moi quand même ça n'a pas été respecté effectivement beaucoup de personnes le disent et peut-être dans le courant du mois ça va être plus réglo mais pour le moment ça laisse à désirer une réaction par rapport à cette question oui parce que au niveau du front lors de notre dernière conférence du presse que nous avions animé avant le ramada on avait proposé ça au gouvernement par exemple même s'il fallait nous on avait demandé de mettre un comité quand même de crise pour quand même une décerte équitable du peu d'électricité que nous avons par exemple M. Chakot vient de lui dire qu'au marché eux n'ont pas besoin d'électricité pendant la nuit et exactement comme s'il avait attendu une partie de notre intervention on avait dit ça pendant la journée il faut donner de l'électricité dans les marchés pour que les 12 heures qui vont rester soient dispersées entre les différents ménages pendant la nuit oui nous nous sommes restés quand même sur notre faim parce que je ne suis pas trop pessimiste pour être réactif mais les 12 heures vous avez vu les plaintes quand même sur les réseaux sociaux il n'y a pas un quartier quand même à mon humble avis si ce n'est pas des quartiers qui sont branchés sur les différents champs de l'arrivée des aéroports qui ont dit vraiment Dieu merci bravo à l'EDM nous avons quand même nos 12 heures d'électricité parce qu'il faut que là c'est l'appel ici aussi il faut que le gouvernement même le ministère même l'EDM veille à ce que cette 12 heures soit équitable il ne faut pas qu'un quartier est 24 sur 24 tu crois que nous qui sommes à Niamakoro et dans les quartiers à Bancondi voilà moi je suis là-bas à Niamana voilà je suis une fille des quartiers périphériques du bas entre guillemets voilà nous nous plaignons beaucoup par rapport à d'autres quartiers qui sont des quartiers qu'aucun quartier ne soit lésé dans cette affaire de coupure nous marquons une courte pause mais avant je remercie Moussa Nyang économiste financier responsable d'activités bancaires merci M. Nyang d'être venu sur le plateau nous marquons une courte pause et on se retrouve dans une poignée de secondes à tout à l'heure merci de nous retrouver dans cette seconde partie d'entreprendre je vous rappelle que notre thème est Ramadan état des lieux des prix de produits de base pour en débattre je suis toujours en compagnie de nos deux premiers invités de la première partie Mme Mariam Kone présidente du front contre la bichère nous avons également M. Cheikh Oumarsako président du syndicat national des commerçants détaillant un nouvel invité nous a rejoint il s'agit de Dr. Abdourahman Tamboura il est économiste agricole Dr. Tamboura bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation bonsoir à vous et à toute votre équipe bonsoir également M. Cheikh quand on parle d'économiste agricole moi je vous avoue que jusqu'à aujourd'hui je ne savais pas qu'on pourrait être économiste agricole ça veut dire quoi concrètement bon en tout cas merci en tout cas de m'avoir reçu sur ce plateau et je pense que c'est vraiment une émission très capitale parce que ça peut faire d'autres informations au grand public donc un économiste agricole c'est quelqu'un qui a une notion économique qui l'applique au domaine agricole donc quand on prend le domaine agricole l'agriculture avec grand art les cultures les systèmes de production les systèmes de levage et même les systèmes combinés il y a aussi également la froncerie donc l'application des connaissances économiques dans le domaine agricole c'est ce qui fait de quelqu'un un économiste agricole alors justement en tant qu'économiste agricole quel regard portez-vous sur cette question de la flambée des prix surtout en période de ramada voilà donc d'abord il faut faire une distinction nette parce qu'il y a ce qu'on appelle la production domestique c'est-à-dire la production des produits agricoles au niveau national et il y a ce qu'on appelle l'importation des produits agricoles moi je pense qu'en abordant la question des prix par rapport aux produits agricoles il faut faire cette distinction parce qu'un produit se fait disponible dans une économie soit par production soit par l'importation et à chaque opération il y a vraiment des réalités à cerner par exemple quand nous prenons les produits domestiques au Mali en tout cas en tant qu'économiste agricole je trouve qu'il est vraiment un peu aberrant de constater une hausse des prix des produits agricoles d'autant plus que le Mali est classé parmi les pays à vocation à gros silvopassorale l'économie est basée sur le secteur agricole et on a des bras valides on a suffisamment de potentialités qui sont encore non exploitées d'après même certaines statistiques le Mali n'a pas même pu exploiter aujourd'hui les 30% de son potentiel agricole donc imaginez des choses comme ça et au regard de sous-exploitation de ce potentiel nous manquons de produits de première nécessité en tout cas c'est vraiment difficile à comprendre on va en parler est-ce que justement on va voir cette infographie est-ce que ça ne nous ramène pas à ce que vous disiez il y a encore quelques secondes quand on regarde le taux d'importation alimentaire au Mali on importe de 70 à 80% de ce que nous consommons alors qu'on a un pays qui a une forte vous parliez tout à l'heure des terres arabes qui sont là qui ne demandent qu'à être exploitées même si on parle de 80% de la population au moins qui évolue dans le secteur agricole de façon directe ou indirecte monsieur Sacco beaucoup moi je pense que tout cela demande la volonté de nos autorités vous voyez quand on parle du Maroc aujourd'hui quand les transporteurs les Malins vont aller jusqu'au Maroc pour aller transporter l'orange et puis le carotte marocain pourra amener au Maroc pour moi c'est une honte mais pourquoi je dirais que quand tu vas au Maroc moi nous voyons direct au Maroc suffisamment mais les les cultivateurs marocains sont bien accompagnés à leur état puisque nous ici parce que l'état augmente l'accompagnement de la culture c'est parce que l'état fait aujourd'hui avec la subvention par du coton par de plusieurs produits qui sont souvent c'est pas suffisant c'est pas de tout suffisant moi je pense que si on accompagne si vous suivez une personnalité maintenant la personne de Brahma Diawara si tu le suives aujourd'hui tu mets plus que l'argent l'agriculture plus que l'industrie les gens pensent que l'industrie c'est vrai il faut pas que tout importe il faut faire l'industrie mais aujourd'hui si le Malin se met au champ vraiment bien accompagné le Malin sera un pays exportateur de tout ce qu'on est en train de manger aujourd'hui tout ce qu'on est en train d'importer aujourd'hui pour amener ici mais on a besoin d'accompagnement il faut être au contraire nous avons élaboré un plan stratégique de la fichière dans lequel j'ai rejoint et tendance à cause ça il faut un accompagnement donc notre stratégie c'est le warrantage monsieur Sarko est au courant que ATT l'avait fait avec des céréales en 2007 ah bon on était trop petites mais on sait que quand même ça a marché donc pourquoi ne pas faire ça à toutes les productions au Mali il s'agit seulement d'être au début jusqu'à la fin du processus de production de nos différents produits et en accompagnant pas en subventionnant l'engrais pas en subventionnant les autres entrants mais en accompagnant même le producteur agricole par ce que monsieur Tamboura vient de dire par la formation par la présence même des agents d'agriculture sur le terrain partout par même la récolte partout aujourd'hui ce n'est pas le cas le warrantage est-ce qu'on le fait même si on le fait c'est les particuliers c'est les banques qui le font avec la production des cellules mais est-ce que l'état même le fait encore je ne suis pas voilà ce n'est pas vulgarisé ATT l'avait fait en 2000 c'était en 2007 non c'était en 2007 quand il y avait une crise de mille de lits mais l'année sur prochaine les gens ont acheté de Gambia 300 je me rappelle bien parce que mes parents étaient enseignants voilà ça a marché mais pourquoi ne pas vulgariser pérenniser ce programme là pour que le malien lambda soit quand même soulagé on parle beaucoup du Maroc mais le Mali structurellement parlant n'a pas forcément toutes les potentialités du Maroc ou bien je me trompe je peux dire que le Mali a plus de potentiel agricole que le Maroc parce que quand on essaie de voir le Mali dans sa globalité il y a beaucoup de zones spécifiques de production voilà dans n'importe quelle région aujourd'hui du Mali on peut faire d'excellentes productions agricoles voilà donc on met seulement tout est question un peu de manque d'accompagnement bon il y a l'état fait du sommier parce qu'en réalité des subventions sont accordées mais comment donc ça aussi c'est un autre débat qu'on peut aussi aborder sinon en réalité l'état fait du sommier parce qu'il y a tellement de stations de recherche aujourd'hui qui existent qui travaillent sur les séments qui travaillent sur les techniques agricoles qui élaborent des modules de formation et des formations également sont données mais toujours est-il que les résultats sont modestes ça il faut le reconnaître qui nous amène un peu à revoir notre façon de faire par rapport à la formation notre façon de faire même par rapport à la recherche donc ce qui est fondamental en tout cas dans tout ça c'est d'associer les producteurs dans tous les processus c'est en fait ce qui n'est pas beaucoup gagné pour le Mali en tout cas nos producteurs sont à la base de tout mais en réalité ils sont beaucoup excluis dans les processus souvent de prise des décisions et même des définitions des stratégies leur concernant et la conséquence c'est qu'on importe 470 à 80% de nos produits alimentaires le 15 janvier 2024 la Côte d'Ivoire a suspendu des exportations de vin d'enrée alimentaire parmi lesquelles on peut citer le manioc l'igname la banane plantain la tomate le riz ou encore la tchéquée quelques mois quelques semaines après la Côte d'Ivoire c'est à dire le 22 février 2024 la Côte d'Ivoire a finalement levé la suspension qui était prévue pour 6 mois mais ça a été levé finalement lorsqu'il y a eu la suspension on a vu que systématiquement les prix ont augmenté au Mali que ce soit la tchéquée que ce soit la banane on a tout de suite ressenti cela docteur Tomoha donc en tout cas moi je tiens quand même à souligner que le monde s'achemine vers une réalité qui oblige chaque pays à chercher à être suffisant au plan surtout alimentaire bon surtout en tout cas les pays dotés quand même de potentialité ça ne doit pas être un problème pour eux moi même je trouve mieux cette suspension des produits Ivoiriens vers le Mali parce que ça amène un peu nos cadres nos chercheurs à s'intéresser comment faire la culture du manioc comment faire la culture de la banane plantée au Mali parce que moi je suis sûr que surtout quand on prend le Mali il y a une bonne partie du Mali qui fait frontière à la Côte d'Ivoire donc ces cultures là on peut vraiment les promouvoir chez nous si l'État s'y met et que les producteurs également s'engagent davantage avec l'accompagnement également des structures techniques que nous avons aujourd'hui surtout la recherche moi je pense que c'est d'ailleurs une bonne chose si vous voyez même que la sanction a été levée rapidement par la Côte d'Ivoire parce qu'à un moment donné les dirigeants Ivoiriens ont vu comme quoi que les gens prennent conscience de plus en plus qu'on peut faire ces choses là chez nous et moi je suis sur les gars qu'on fait ce qui avait été avancé par les autorités ivoiriennes c'est simplement que la canne se discutait dans le pays et que ça pouvait créer une pénurie donc c'est pourquoi cette décision avait été prise donc ça a été élevé juste après la canne soit le 22 février 2024 ils étaient excédentaires c'est pourquoi ils ont élevé les sanctions parce que l'herbe de Kwe est en train de pourrir là-bas ils n'ont pas élevé ça par plaisir à nous justement vous parliez du Maroc tout à l'heure je vous invite à regarder ce cas d'école qui nous amène à voir un peu comment le Maroc a fait pour arrêter les spéculations surtout lors du mois de Ramadan le royaume shérifien a simplement appliqué la fermeté Caisse de compensation suppression des droits de douane taxes sur la valeur ajoutée de certains produits alimentaires sont autant de mesures prises par le gouvernement marocain pour éviter la spéculation des prix durant le mois de Ramadan ces décisions ont favorisé la baisse des prix de plusieurs denrées telles que les tomates les pommes de terre l'oignon ont constaté de nombreux médias locaux selon Nadia Feta la ministre marocaine de l'économie et des finances tous les départements sont mobilisés au niveau central régional et local pour maintenir l'approvisionnement des marchés au-delà de l'intensification et de l'approvisionnement régulier des marchés dans le cadre du mois de Ramadan les autorités marocaines ont opté pour un contrôle strict des prix les pratiques illégales susceptibles d'entraver le fonctionnement normal des marchés sont sévèrement sanctionnées ces sanctions à en croire l'association des consommateurs permettent de dissuader les spéculateurs et autres commerçants véreux notons que ces trois dernières années le royaume chérifien a connu des mois de Ramadan particulier du fait de la pandémie de Covid-19 la conjoncture économique l'inflation et la sécheresse qui a sévi dans le pays le contrôle les sanctions avancent là déjà le dédouanement il y a certains aspects fiscaux qui ont été levés monsieur Sacco aujourd'hui qu'est-ce qui est fait en termes de sanctions quand des gens se livrent à des spéculations en tant que président d'un syndicat des détaillants est-ce que vous avez je ne sais pas des mécanismes ou est-ce que vous travaillez avec la DGCC pour contrôler pour dénoncer ces personnes-là qui pourraient se livrer à des spéculations bien sûr nous avons des représentants dans tous les marchés dans toutes les communes et on est en collaboration avec la DGCC et qui nous communiquent les différents prix que les commerçants ne vendent pas en dehors de ces prix donc moi je pense que nous dans toutes les journées nous passons dans les marchés pour sensibiliser et le DGCC aussi fait le contrôle contrairement à les gens parce qu'ils ne font pas de contrôle ils sont dans les marchés tous les jours nous on est en train d'intervenir parce que tous les jours ils prennent le convention que tu as vendu à un prix que tu ne verrais pas avant nous on passe tous les jours à intervenir moi je pense que nous allons continuer à sensibiliser et jusqu'à ce que le jour où tout le monde va accepter ce qui a été entendu entre nous et la DGCC il faut que l'Etat joue son rôle d'Etat c'est ce que moi j'ai dénoncé à chaque reprise c'est ce que j'ai dénoncé j'espère qu'ils ont corrigé beaucoup de dysfonctionnements au niveau de ce système de contrôle parce que les agents même étaient très familiers avec les commerçants une fois on a invité toutes les associations de consommateurs y compris le front donc on a assisté à des scènes qui ne nous ont pas du tout pli parce qu'après les contrôles c'est les coffres des contrôleurs qui sont remplis de voilà des darrés donc le front le front en a fait un scandale sur le marché depuis lors on ne nous appelle plus on nous a exclui mais je pense que ça ça a été corrigé il faut que l'Etat joue quand même son rôle d'Etat pour que le consommateur soit soulagé l'économiste agricole que vous êtes propose quoi qu'on puisse une solution pour éviter qu'on en arrive toujours à cette situation qui consiste à subir l'inflation à subir l'augmentation des prix durant le ramadan en particulier ok moi quand même à mon avis c'est assez clair il faut que l'Etat oui en tout cas il faut qu'on cherche une solution à ce paradoxe des paysans fins chez nous par exemple quand on veut chercher les pays qui ont faim c'était le Mali et quand on vient au Mali et qu'on cherche là où c'est tous les affamés on va t'amener là où il faut produire suffisamment nourrir la population donc ça c'est vraiment un paradoxe toutes les politiques qu'on va mettre en place aujourd'hui au Mali sans résoudre ce paradoxe là on va toujours tourner à haut on n'ira nulle part parce qu'en réalité le paysan malien qui est censé produire suffisamment c'est nourrir nourrir les autres de la population c'est lui qui rencontre suffisamment des difficultés même au plan famine donc il faut qu'on résolve ce problème là et pour résoudre ce problème là il faut vraiment un raisonnement systémique c'est pas seulement l'Etat qu'il faut indexer les producteurs mais aussi il y a même les consommateurs même les commerçants donc il faut vraiment à un moment donné qu'on s'asseye qu'on discute pour un peu situer les problèmes dans leur origine et chercher les réponses appropriées en tout cas moi je pense que si on essaye vraiment de faire révolutionner l'agriculture au niveau du Mali en permettant d'avoir la maîtrise de l'eau parce que l'eau c'est un facteur indispensable parce que notre production agricole est calquée seulement sur la pluie une pluie qui arrive 3-4 mois par an alors que nous avons un sous-sol suffisamment riche en nous et il y a tellement suffisamment de cours d'eau qui traversent le Mali donc en tout cas on doit faire les investissements nécessaires pour maîtriser d'abord l'eau et aussi la question du foncier agricole là où il faut cultiver donc ça aussi c'est aujourd'hui un enjeu de taille il faut que l'État également intervienne pour permettre vraiment aux vrais producteurs d'accéder aux fonciers agricoles donc aussi tous ces facteurs là sont vraiment réunis et en plus de la question également des émences de qualité je pense qu'on va être un pays merveilleux au plan agricole Ramadan état de lieu des prix de produits et de base c'était le titre de cette émission merci à nos invités d'être passés docteur Abdoulhamman Tamboura je rappelle que vous êtes économiste à l'école merci d'être venu sur le plateau merci également monsieur Cheikh Oumar Sako président du syndicat national des commerçants détaillants du Mali merci infiniment madame Mariam Kone présidente du fonds contre la vie chère journaliste donc merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur le thème merci d'avoir regardé cette vidéo